bonjour les amis et bienvenue chez notre petit célula alors aujourd'hui on a décidé de vous faire découvrir un peu une partie de mon animal aussi c'est à dire ma maison et mon jardin voilà allez c'est parti on entre si je fais pas n'importe quoi ça c'est les gags animal crossing comme je les appelle c'est à dire que tu es pas assez bien mise devant la porte du coup tu donnes des coups de filet sur jeu de rentrer complètement ouf le machin non qu'on commence par mon entrée qui pour moi est donc a donc plusieurs fonctions c'est pas seulement une simple entrée comme vous le voyez vous avez l'espace bricolage ici avec ma petite table de bricolage tous les outils sur le mur vous avez le petit coup en noël parce qu'il fallait quand même une touche en cette saison hivernale et festive donc on a un petit robot en mode jouet rétro ouais et puis des petites chaussettes bien sûr pour le père noël voilà pour le père noël ensuite vous avez le petit coin lecture cocooning avec le petit coussin japonais un petit hamster qui fait sa belle vie avec le poisson combattant et voilà trop mignon voilà parce que moi j'aime les animaux ensuite on passe au petit coin salaud parce que dans une maison il faut pas ne pas y avoir de salaud donc là voilà j'ai mon super écran place sur mon table basse avec un petit coin canapé et puis un petit peu de déco comme vous voyez toujours un peu de noël avec la couronne sapin qui m'a été offerte par un habitant de linéaire la petite chaîne stéréo la petite lampe lave tout ce qu'il faut c'est cool puis même le papier peint moi j'adore ah oui alors le papier peint pour ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps en fait c'est le papier peint là qui est offert en ce moment enfin qui est offert qu'il faut acheter sur shopping ah oui voilà et donc moi j'ai changé mon papier peint qui était plus classique pour mettre ça parce que j'adore en plus c'est vraiment mes tons préférés le bleu et le vert trop mignons voilà et donc après vous avez les trucs classiques de l'entrée le même où tu poses tout ce qui est nécessaire moi un téléphone il ya 60 ans c'est bien ouais j'aime bien le côté à la fois moderne et rétro ouais franchement très bien je trouve ça cool alors on passe à quoi après d'octis à droite allez on va voir la salle de bain voilà allez la salle de bain alors la petite salle de bain il ya un côté très rétro avec le carrelage comme vous voyez bon ça se voit que j'aime vraiment pas le bleu on retrouve encore du bleu le petit salle multicour et puis voilà après j'ai aménagé ma petite salle de bain avec un super bain à remous parce qu'il faut du confort oui voilà la petite vasque personnalisé sympa avec le carrelage encore bleu bon oui les petites serviettes au dessus et puis bon les sanitaires parce qu'il en faut toujours dans une maison voilà voilà après de l'autre côté on a un petit bidet ça c'est pour le fun parce que c'est offert dans les macrossing mais c'est vrai que pour nous c'est vraiment désuet moi c'est que ça te dit à longtemps c'est vraiment les générations plutôt nos grands-parents et voilà c'est le petit coin voilà encore un poisson parce que moi j'adore les animaux et les poissons dans cette maison et puis forcément le petit meuble parce qu'il faut un meuble pour ronger sur un jeu dans la salle de bain et puis le petit coin beauté bon après là on passe au truc purement pratique le petit là le petit lave-linge moderne et les tendoirs à linge à côté pour m'étendre sa petite lessive ben voilà ça c'est bien voilà voilà avec une petite aspirateur parce que je savais pas le mouvement voilà comme ça c'est dit il est très très bien là il est très très bien alors ensuite on va dans la cuisine ou dans la chambre ? la chambre ok allez ce c'est lors de la sieste alors qu'est-ce qu'on va y découvrir les amis alors là vous allez voir on change voilà totalement d'ambiance puisqu'on est sur des couleurs chaudes un rose un peu qui tient un peu sur le rouge avec des poids partout parce que moi j'adore les poids donc là j'ai vraiment voulu me faire un petit univers de princesse donc voyez le grand lit voilà le vrai lit de princesse les petites bibliothèques dans les tons pastels trop mignon la petite lampe avec les coeurs les petits jouets parce que c'est fun moi j'aime bien le truc à jouer à gauche ouais j'adore je trouve ça super la boîte à jouer et puis vous avez encore un petit poisson un poisson clown cette fois bah ouais vive nemo comme on dit j'éclaire et puis petit clin d'oeil à ma switch parce qu'en fait vous voyez la switch Animal Crossing qui est posée sur la commande et c'est ma vraie switch en fait moi j'ai la switch Animal Crossing voilà voilà c'est pas possible autrement voilà tout à fait bon au dessus vous avez voilà les petites horloges les petites décos pour faire ce plus sympa ici bah la petite coiffeuse parce que c'est important pour les filles de pouvoir avoir son petit coiffeuse chez Belle dans la chambre un appareil pour la musique la petite armoire et la glace sur pied parce qu'il faut pouvoir admirer sa tenue en entier normal sinon ça va pas bah c'est bien petite tenue de Noël tout va bien tout va bien allez on continue allez alors où est-ce qu'on va ? vers la gauche là-bas ouais il reste plus que la cuisine pour cet étage ah bah oui c'est vrai attention allez c'est parti youhou c'est parti les amis c'est parti les amis oh bon pour la cuisine on reste dans des tons chauds, un rouge j'ai voulu faire un papier peint un peu différent là un peu classe en mode victorien moi c'est ce que ça m'inspire j'aime bien après pour les meubles de cuisine de soir vous voyez qu'il y a différents styles qui se côtoient moi il y en a que ça gênera peut-être moi personnellement j'aime bien j'ai voulu vraiment aménager ma cuisine avec tout ce que j'aime dans une cuisine donc vous avez l'île au central au centre que j'adore c'était vraiment ma pièce maîtresse dans cette cuisine en plus il est bleu donc forcément je suis contente ensuite donc vous avez le grand congèle un indispensable le four un peu plus traditionnel là avec les bûches carrément des doigts je crois que c'est japonais si je dis pas de bêtises ouais puis au dessus la petite étagère avec les ustensiles accrochés parce qu'on est dans une cuisine non mais c'est trop bien voilà après on revient sur du plus moderne avec le frigo américain carrément carrément voilà parce que nous on rigole pas ah oui de toute façon et puis à côté on a quoi un autre meuble de cuisine moderne vous voyez moi je manque pas de four de plaques vous devez tout ce qu'il faut là j'ai deux éviers de plaques de cuisson une rote le set de couteau enfin j'ai tout ce qu'il faut pour faire la cuisine voilà après vous avez encore un téléphone encore plus rétro que celui de l'entrée ah il est bien celui-là celui-là il date vraiment de matusalem la petite lampe rouge pour coller avec l'ambiance de la pièce et puis là vous avez les meubles de rangement on imagine qu'on a tous les ustensiles qu'on trouve dans une cuisine avec tous les accessoires un contournable, la machine à café, le grillon, le mixeur, la balance le rangeau pâtissier et puis le cuisson rai franchement ça prend vraiment beaucoup de temps de débloquer et de réussir à obtenir tous ces meubles mais je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire au fur et à mesure dans cette maison bah tu peux hein je précise que vraiment au début bah pour ceux qui ont fait le jeu vous le savez c'est au début on n'a vraiment pas grand chose t'as cette pièce là au milieu ça, c'est même une tente au début au début c'est une tente ouais au début t'as cette pièce là, après t'as la chambre après tu débloques je sais plus si c'est la cuisine ou celle de maman parce que ça remonte ouais voilà et après tu débloques les deux pièces qu'on va voir maintenant l'étage du haut et l'étage du bas en sous-sol donc on va commencer par l'étage du haut allez go ! go étage du haut alors l'étage du haut moi je l'ai pas du tout pensé comme un grand nier c'est vraiment une pièce à vide supplémentaire donc pour moi en fait c'est à la fois une pièce bureau pour travailler et une pièce détente comme vous pouvez le voir c'est trop sympa donc là vous avez l'espace un peu scolaire ça m'a amusé de mettre le petit tableau la petite mapon les petits jouets imaginons c'est voilà après bon vous avez encore des bibliothèques parce que j'aime pas du tout les livres ça se voit dans ma maison absolument pas ici le petit canapé des tentes qu'on aime bien avec l'appareil rétro là pour diffuser les films et puis sur la table on a à la fois de la lecture et cette fois-ci la switch néon la switch classique c'est pas un rétroprojecteur là le truc ? ben je pense pas que ça s'appelle un rétroprojecteur parce que tu vois t'as les bobines dessus alors que les métroprojecteurs c'est un... un projecteur à bobines ouais franchement je sais pas j'avoue je sais pas vous me direz dans les commentaires les amis si vous savez voilà après là vous avez l'espace purement de travail avec à la fois encore du vintage et du modern puisqu'on a l'ordinateur d'un côté et la machine à écrire de l'autre ça c'est cool j'adore avec le petit siège et le bureau de ministre qui fait son effet ben ouais le petit fax et le petit livre à côté nickel voilà et pour clôturer l'ensemble le petit tournevis qu'on nous dit pas ben oui et le globe terrasque parce que ça fait piste voilà pour savoir où on est même si on sait pas ah j'avais presque oublié ouais alors on a le vidéo projecteur à l'ancienne pour les films et puis on a l'écran plein en haut voilà nickel donc voilà vous voyez on est suréquipés dans cette maison ah y'a de quoi faire ici on s'embête pas et maintenant on va passer au sous-sol puisque c'est la dernière pièce qu'on a pas vu pour la maison le sous-sol le sous-sol alors changement total d'ambiance là j'ai vraiment voulu faire une salle thématique donc du coup c'est une salle dans le style chinois comme vous pouvez le voir ah ouais donc ici voilà vous avez le petit kimono le petit coussin la petite commode avec différentes choses la petite étagère assortie le paravent la petite table parce qu'il faut de quoi manger hein bah oui voilà une petite cheminée parce que voilà j'avais pas la place pour la mettre dans une autre pièce donc ici je trouvais ça vraiment un petit tâtre je trouve que ça va bien avec l'ensemble même si pour le coup c'est pas typiquement pas grave chinois du tout voilà et puis après vous avez le lit la commode à l'identique puisque j'ai voulu faire vraiment l'effet de symétrie non elle est bien et puis voilà le petit jeu de beau la petite plante enfin tout ce qui va bien nickel voilà voilà les amis c'est tout pour la maison donc maintenant on va montrer le jardin allez on va au jardin on va faire une petite visite du jardin et puis dans une autre vidéo on refera un tour de lille mais cette fois avec un enregistrement ouais voilà un tour de lille commenté voilà c'est ça commenté surtout ça c'est important voilà voilà ça c'est très important donc je sais pas quelle taille fait votre jardin pour le coup moi j'avoue que je me suis un peu étendue parce que j'avais envie d'avoir quand même un espace assez large et comme le jeu te laisse la possibilité quand même de t'étendre pas mal elle s'est lâchée Yuna voilà voilà donc on trouve les éléments classiques après donc là j'ai fait ma petite terrasse devant la maison avec une symétrie pareil oui oui j'adore j'adore la symétrie vous pouvez le dire hein non avec mes petits salons de chaque côté pour recevoir là le petit puits le petit cheval alors ensuite on va passer là voilà ici vous avez les étendoires à linge et voilà la petite vue dégagée sur la mer avec les petites les petites fleurs ça c'est sympa trop mignon voilà voilà en plus maintenant tu peux plonger dans l'eau c'est ça qui est cool ouais ça c'est super cool cette mise à jour qu'il y a lieu cet été c'était vraiment cool ensuite donc là c'est l'entrée carrément voilà l'entrée principale quand je fais chez moi excellent le petit truc de neige là qui vole oui les petits flocons là c'est la nouveauté d'hiver qui est que je trouve vraiment cool honnêtement avec les déco de noël tout ça enfin moi c'est une période de l'année que j'adore donc euh c'est vrai que j'adore j'aime quoi là vous avez le petit espace avec le petit bassin manteau voilà le petit banc et la fin du chemin avec les petits là c'est la petite sculpture que j'ai réalisé hier avec les petits flocons justement de ses mains voilà donc je l'ai mis dans le jardin ça fait classe bon là on passe à un mobilier un peu moins de saison c'est le mobilier d'été mais on s'en moque entre guillemets moi je vais pas en fait changer le mobilier de mon jardin en fonction des saisons dans les mètres crossing ce qui me plait je le laisse soucer je vais pas enlever, remettre, enlever, remettre en fonction des saisons voilà voilà là le petit baby-foot pour s'éclater la petite table forcément hein bah oui pour manger dehors et là le petit four avec quoi ? la pizza bah oui parce qu'il faut quand même qu'on n'ait pas mangé hein ce soir c'est pizza les amis et pour conclure ce petit tour ah oui après il y aura la plage mais en dehors de la plage on a le petit bassin zen avec le hamac pour pouvoir se reposer et se relaxer en toute sérénité dans le jardin et ouais c'est ça qui est bien parce qu'il faut un espace zen aussi voilà voilà et ensuite donc voilà je vous fais visiter ma petite plage avec tous les petits accessoires marrants qu'on peut avoir voilà donc j'ai aménagé ça au fur et à mesure tiens tiens voilà voilà bon voilà là on est plus en mode été hein avec tous les trucs comme ça le super bug tout ça oui j'aime bien parce qu'il y a de la neige partout sur la plage oui c'est ça qui est marrant ouais c'est vrai mais ouais c'est vrai donc voilà les amis j'espère que ça vous a plu c'était tout là pour le tour de la maison et de mon jardin et bah on fera une petite vidéo pour le reste de l'île oui ok bon bah les amis on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de nos petits sayona ciao ciao ciao